... De tout temps, des hommes et des femmes ont quitté leur pays de naissance pour se bâtir une vie qu'ils espèrent meilleure, ailleurs. Au niveau mondial, l'immigration légale accrue de 50% en 25 ans. Actuellement, le nombre de migrants représente 3,2% de la population totale, soit 232 millions de personnes. Les États-Unis en accueillent le plus grand nombre, 46 millions, c'est-à-dire 20% du total. L'immigration mexicaine la plus importante dans le monde est quasi exclusivement dirigée vers les États-Unis où 11 millions de Mexicains sont installés. Mais c'est l'Europe qui est de loin la première zone d'attrait avec 72 millions de migrants actuellement. La plupart d'entre eux sont issus de l'Est de l'Europe, Pologne, Roumanie, Grèce. Les destinations privilégiées sont en Europe de l'Ouest, l'Allemagne avec près de 10 millions, la Grande-Bretagne avec un peu plus de 8 millions, et la France avec 7,5 millions. Ces pays européens dépassent de loin les traditionnels pays d'immigration que sont le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En Afrique, les 19 millions de migrants restent principalement à l'intérieur du continent. Mais les passages vers l'Europe sont en hausse constante. Un nouveau pôle d'immigration est constitué des pays pétroliers où les immigrés, venus pour la plupart d'Asie, sont parfois devenus majoritaires, comme au Qatar, 86% de la population, aux Émirats Arabes Unis, 70% ou au Koweït, 69%. L'immigration clandestine reste, elle, impossible à chiffrer. Sous-titrage Société Radio-Canada